Au festival de la Cinémathèque, de l'image retrouvée, qui va avoir lieu d'ici quelques jours, qui va permettre de voir, par exemple, un film de Duvivier que l'on pensait perdu. La Belle Équipe. Oui, je crois, avec deux fins différentes, dont la fin d'une fin seule, on ne connaît pas. Oui, alors attendez, c'est très compliqué le problème de La Belle Équipe. Alors je ne sais pas d'ailleurs si le film va passer avec ses deux fins. Non, il passe avec La Nouvelle Fin Restaurée Sombre. Enfin, beaucoup plus sombre que celle voulue à l'époque par les publics. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Je vais essayer d'être très bref à propos du problème de La Belle Équipe. La Belle Équipe n'est pas un film perdu. La Belle Équipe est un film que nous avons diffusé. C'est certainement le plus beau film sur le Front populaire, sur l'idée du Front populaire. Ce film a deux fins. Et pendant 30 ans, il est passé uniquement avec la fin optimiste. C'est ça. La fin optimiste, je pense, allant beaucoup plus, d'ailleurs, dans l'esprit du Front populaire. Le Front populaire, on ouvre une guinguette, tout le monde s'entend bien. Dans la fin optimiste, l'un flingue l'autre. Ensuite, on a, certains, ont manifestement persuadé Duvivier que la meilleure fin était la fin tragique. On a dit, vous, Julien Duvivier, vous êtes le cinéaste de la noirceur, etc. Ensuite, certains l'ont cru. Et il y a une décision de justice. Moi, je suis toujours inquiet quand les décisions de justice empêchent la diffusion des choses, en principe. Cette diffusion de justice interdit de programmer, de montrer la fin optimiste. Cette fin optimiste, elle est passée donc pendant 30 ans, comme je vous disais, sans que Julien Duvivier, qui avait un caractère difficile, nous le savons tous, ne s'y soit opposé. Et sans que Charles Sparck, son scénariste, qui avait un caractère tout aussi difficile, ne s'y soit opposé. Bon, alors, on peut trouver la fin pessimiste meilleure, ça, chacun son goût. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne voit pas les deux. Oui, je suis d'accord. Et qu'on ne puisse pas montrer les deux. Nous sommes aujourd'hui intéressés par les manuscrits, où nous voyons diverses versions d'un texte. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas voir les deux. On ne peut pas voir la fin optimiste, parce qu'elle est donc, entre guillemets, censurée par la justice. Elle est censurée par la justice. D'accord. Alors, nous l'avons passée dans le cinéma de minuit, trois fois. Oui. Ce qu'on faisait, on passait d'abord la fin optimiste, ensuite on mettait deuxième fin. On passait l'autre fin. Comme ça, vous l'entriez les deux. Et dans la dernière diffusion, les problèmes juridiques commençaient à arriver d'une manière sérieuse. Nous avons passé la fin pessimiste, en laissant le téléspectateur juge, en se disant que c'est intéressant de voir qu'un cinéaste de la qualité de Duvivier, un scénariste de la qualité de Charles Spack, se sont intéressés à deux fins différentes. Il y a d'ailleurs eu, dans l'histoire du cinéma, d'autres films où il y avait deux fins. Il y a La tentatrice de Fred Nibleau, ça, il y a Love de Goulding, où il y a deux fins. Bon, c'est ce qui est d'ailleurs une espèce de curiosa de l'histoire cinématographique. C'était le cas pour un film français. Bon, enfin, je ne peux pas critiquer des décisions de justice, mais je peux le regretter. Voilà. 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 Voilà.